bonjour à tous et bienvenue sur campus chanel aujourd'hui nous accueillons deux écoles alors vous allez voir grenoble école de management gemme une école de commerce et une école d'ingénieurs l'emc cube qui forme un programme le master spécialisé en management et marketing de l'énergie de la transition énergétique le ms mmete pour les intimes pour nous en parler trois invités de marque comme toujours le premier le directeur du programme en personne fabrice arroyo ainsi que deux de ses étudiants paul grillon et alors alexandre lavagna ils sont tous les trois là pour répondre à mes questions avant cela on commence avec cet exercice que tout le monde nous envie qu'on a appelé le pitch le pitch 1 cet exercice fatidique 60 secondes fabrice pour nous présenter votre programme dans les grandes lignes est ce que vous êtes prêt oui bonjour à tous alors pour présenter donc ce master spécialisé déjà en introduction dire qu'il existe depuis 2010 donc il a une douzaine d'années de historique il s'appelle donc management et marketing de l'énergie depuis le début et depuis cette année on lui a ajouté la mention transition énergétique même s'il adresse ces questions de transition depuis quasiment le départ 2010 puisque on l'a donc construit à deux écoles en partenariat j'aime donc grenoble école de management pour la partie plutôt marché business et fonctions en relation et puis l'nc cube parce que c'est un domaine historiquement quand même est fondamentalement très technique et ce sont deux écoles qui sont sur la même localité donc au centre de grenoble avec simplement le deux objectifs se spécialiser sur l'énergie en particulier l'électricité et en l'étudiant en ciblant des compétences plutôt tournées vers le marketing et le développement commercial voilà merci à vous parfait 0 0 parfait sur le temps alors on en reparlera cette schizophrénie commerce ingénieurs ce mix des deux bien sûr mais tout cela ce sera à travers le programme alors je dis schizophrénie mais une schizophrénie positive on est d'accord fabrice marketing de l'énergie de la transition énergétique est ce que cela veut dire que l'on reste à la surface des choses est ce que c'est un petit peu les tchatchers verts d'une certaine manière non on évite justement ce qu'on appelle le greenwashing on s'en méfie et c'est bien pour ça que ça s'appelle énergie et transition énergétique et pas seulement transition ou transition écologique ou non on reste vraiment un master spécialisé d'abord sur l'énergie et sur ses fondamentaux donc l'ensemble des marchés on appelle aussi ça des filières ou des secteurs que ça soit renouvelable fossile ou nucléaire donc ça c'est vraiment la base réunis par les réseaux qui font système les marchés pour les transactions et puis là dessus on enseigne des fonctions clés comme l'achat le marketing et le développement commercial sur des compétences qui vraiment ont vraiment l'objectif de coller aux attentes des entreprises du secteur il ya une dimension on n'a pas encore du tout abordé c'est l'alternance c'est aussi une vraie particularité du ms un contrat d'alternance obligatoire dans le ms est ce que toutes les entreprises sont éligibles et comment vous les aider à trouver un stage enfin trouver un stage oui une entreprise plutôt à vos étudiants je dirais plutôt oui l'alternance et fait partie complètement du programme et que tous les étudiants intégrés admis ont obligation de suivre donc une mission d'alternance dans une entreprise alors soit directement d'un secteur qui fait partie de l'énergie qui est quand même vaste diversifiée donc généralement bien c'est pas un problème d'avoir des offres de mission d'alternance dans ces secteurs là voir d'un secteur un petit peu proche périphérique mais généralement c'est uniquement des secteurs de l'énergie qui sont d'ailleurs où il y a beaucoup d'entreprises en france sachant que ça doit être des contrats français avec des beaux acteurs des grands acteurs qu'on connaît tous donc oui c'est une obligation et c'est assez cohérent par rapport à un master qui se veut donc spécialiser d'avoir d'intégrer obligatoirement une alternance et je dirais c'est un peu la moitié d'un programme au cours de l'année pendant les 15 mois au total alexandre je pense que tu sens poindre ma question tu en alternance chez qui comment tu l'as trouvé est-ce que j'aime t'a aidé est-ce que la nc cube t'a aidé raconte nous alors moi je suis en alternance chez no grid donc c'est une start-up qui est spécialisée dans l'autoconsommation collective j'ai trouvé mon alternance grâce à linkedin ça faisait longtemps que j'ai changé avec avec cette start-up sur linkedin donc ça s'est fait assez assez naturellement j'aime m'a pas spécialement aidé mais je sais que certains cas où l'assistance peut venir de j'aime ou de la nc cube et paul comment s'articule l'année c'est à dire que c'est compliqué schizophrénie j'ironisais mais là un peu pareil un pied dans l'entreprise un pied dans l'école comment l'année se déroule finalement bah l'année est assez intense c'est souvent souvent ce qui est ce qu'on retient de l'alternance c'est que c'est très intense on a des périodes de cours assez importantes au début avec un gros mois en octobre deux semaines en novembre et après une semaine par mois jusqu'à 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 juin début juillet et du coup au fur et à mesure on va passer plus de temps en entreprise mais quand on est à l'école on a cours de 9 heures à 7 heures donc c'est des modules de cours assez important et quand on est en entreprise c'est des journées des journées d'entreprise aussi on a on a on a beaucoup d'orées à faire donc c'est on ne s'endort pas on a de on a du travail donc voilà alors je te je voyais alexandre acquiescer justement quand tu as parlé de travail sur la quantité de travail c'est vraiment intense parce que c'est possible comment on doit s'organiser ce qu'on a quand même le temps d'avoir aussi un peu du temps pour sa vie à soi parce que ça d'un coup ça se résume à d'un côté l'EMS de l'autre entreprise non je pense que c'est très important aussi de garder du temps pour soi je suis je rejoins un pôle sur le fait que ce soit ce soit assez intense le mois de cours est quand même le bienvenu on a pour les pour les commerciaux enfin les étudiants issus d'écoles de commerce une remise à niveau sur toute la partie énergie pour les énergéticiens remise à niveau sur la partie commerce je pense qu'on aborde aussi plus sereinement le l'alternance il y a beaucoup de beaucoup de cours qui sont réplicables dans nos entreprises donc je dirais que c'est assez intense mais c'est aussi très intéressant et on prend plaisir à suivre des cours des cours avec très intéressant quoi fabrice afin de mieux comprendre finalement ce que la vision du ms est ce que vous pourriez me décrire les différents étudiants qui composent une promo généralement ce qu'il y avait des profils type est ce que il ya des points communs ou des qualités communes des skills communs oui une majorité d'ingénieurs qui viennent de terminer un cursus d'école donc qui enchaînent directement avec avec le master spécialisé je dirais dans la foulée de leur cursus en école d'ingénieurs et puis de je dirais deux ou trois stages c'est la même chose côté j'aime avec ce qu'on appelle le programme pge où en dernière année les étudiants ont la possibilité de suivre les cours du master et sont en fait diplômés du master l'année suivante sachant qu'en fin de master ils doivent tous soutenir une thèse professionnelle râle et écrite mais voilà en majorité c'est plutôt des jeunes ingénieurs qui sortent d'école et on a une petite minorité de gens qui ont un petit peu d'expérience voire voir davantage ça peut être un an deux ans ou cinq ans même on a eu dix ans des profils comme on dit exécutive qui soit en contrat en entreprise et qui il reste et pendant leur gérer leur leur cdi arrive à intégrer cette formation et ça c'est beaucoup plus rare en sachant que c'est quand même un programme dans le contenu qui peut se destiner à des gens qui ont déjà d'expérience après les questions de logistique d'organisation qui font que c'est pas évident mais dans l'idée c'est des contenus qui sont assez bien adaptés à des gens qui ont déjà de l'expérience même si dans la réalité du profil type et c'est plutôt des jeunes ingénieurs ou des jeunes managers comme on dit dans le jardin on en a déjà beaucoup parlé de cette double de cette alliance finalement entre d'un côté une école de commerce de l'autre une école d'ingénieurs pourquoi on fait ce choix fabrice alors je vais je les je l'ai dit tout à l'heure un petit peu en préambule c'est que l'énergie reste d'abord un domaine technique à la base donc fondamentalement il faut être capable de connaître les fonctionnements au moins sur les basiques de l'ensemble des moyens de produire consommer équilibré dans le domaine de l'énergie et c'est assez varié c'est assez complexe c'est aussi ce qui est intéressant je pense que l'école d'ingénieurs elle est elle est vraiment importante pour le cette base fondamentale et puis après en termes de métiers au delà de métiers techniques chef de projet mais qui eux mêmes ont tendance à se complexifier à s'enrichir il ya besoin depuis les évolutions sous forme de marché ou marché filière marché secteur de nouvelles compétences depuis la libéralisation des marchés de l'énergie que ça soit l'électricité le gaz même le pétrole de compétences qui ont plus à voir avec des choses qu'on est capable d'enseigner qu'on connaît à gemme donc c'est pour ça que l'articulation des deux est intéressante à mon avis bon alors on a parlé justement vous m'avez parlé un peu des profils ingénieurs que vous pouvez avoir principalement au sein de la promotion je vais prendre un étudiant au hasard pour vérifier un peu l'un de vos parcours et puis essayer de comprendre après pourquoi vous auriez choisi gemme paul au hasard vraiment pourquoi alors quel est ton profil et pourquoi tu as choisi gemme tu as de la chance du coup j'ai fait un cursus ingénieur alors que alexandre est issu du programme grandes écoles de de grenoble donc je pourrais lui poser la question pour les les pg mais du coup pour le cursus ingénieur que j'ai réalisé donc moi j'ai réalisé le la formation en alternance à l'école centrale de lyon énergie conception des installations et formation très intéressante mais qui reste très technique et et l'idée de faire le master et était de d'avoir ce on va dire ce plus de pour tous du coup dans les écoles de commerce et notamment dans le master c'est d'avoir la compétence de tous les cours de management de stratégie de business développement qui manquait dans le cursus j'ai réalisé et dans la plupart des cursus ingénieurs et aussi toute la partie marché que j'ai découverte à la fois j'aime et en plus dans mon métier en entreprise du coup au aujourd'hui je vais avec l'encre je trouve très pertinent d'avoir fait de faire le master sur encore fini mais de faire le master pour ça complète véritablement la formation d'ingénieur écoute j'ai rarement de la chance donc je suis très heureux généralement je pose la question sur à côté donc c'est extraordinaire c'est exceptionnel ce qui se passe je alexandre puisque du voilà on a les raisons d'un ingénieur d'une certaine manière et alors les raisons à toi qui sont du coup peut être différentes puisque tu as une formation différente initiale tout à fait donc moi j'ai fait comme l'a dit paul le pg j'aime suite à deux ans de classe préparatoire moi le gros intérêt pour moi du master c'était vraiment de d'avoir cette base un peu plus technique d'avoir une vision un peu plus concise du fin des marchés de l'électricité et d'énergie en général et aussi surtout d'avoir mes cours du coup de master 2 au sein de j'aime qu'ils soient appliqués au domaine de l'énergie je trouvais ça vraiment pertinent pour la suite de ma carrière et puis peut-être aussi de l'alternance c'était pas inintéressant de se dire qu'on peut à la fois étudier à la fois en même temps avoir ces études qui sont financées et être payé pour étudier ça comporte aussi pas mal de points positifs je vous propose qu'on passe tout de suite à la rubrique des clichés les clichés sont ces idées toutes toutes faites préconçues qu'on peut avoir voilà un peu comme ce que j'ai dit les tchats de server le greenwashing c'en était un il y en a d'autres on va les on énumérer quelques-uns en énoncer quelques-uns plutôt fabrice quel est votre cliché alors le cliché auquel je pense souvent c'est plutôt la transition ce sont les énergies renouvelables et point j'ai envie de dire nous en tout cas on essaye à travers ce master pour enseigner que c'est en partie ça en partie vrai mais pas seulement d'accord alors du coup qu'est ce que quels sont les autres champs que vous explorez donnez nous voilà donnez nous un peu envie aussi instruisez nous j'ai envie de vous répondre il faudrait que vous suiviez la formation pour pour vraiment comprendre mais non c'est un bah c'est forcément un bouquet d'énergie comme on dit un mix assez diversifié évidemment avec l'objectif d'aller vers des énergies d'avant moins carboné décarboné comme on dit souvent plus électrifié mais c'est pas seulement les enr ça peut être surtout en france c'est le c'est le nucléaire dans les enr souvent on oublie l'ancienne à l'historique l'hydraulique qui est clé parce qu'elle permet de stocker de l'énergie et puis c'est toute la partie réseau évidemment on n'oublie pas non plus les fossiles qui sont encore des énergies majeures 80% à peu près des consommations et donc je disais les réseaux et toute la partie équilibrage flexibilité réaction à des décalages entre offre et demande voilà c'est un peu tout ça la transition et puis c'est aussi côté demande des efforts en termes d'efficacité voire de sobriété voilà donc c'est un système complexe offre demande et bien articuler les deux sur des solutions diversifiées pour réduire la les dépendances j'ai envie de dire d'accord et pour le reste bien évidemment il faut suivre le ms on va pas résumer 15 mois en quelques secondes on l'a bien compris alexandre quel est le cliché qui vient à l'esprit moi le cliché qui me vient à l'esprit ça serait que le programme est réservé aux ingénieurs c'est faux il est clair qu'il faut il faut une certaine appétence pour pour l'énergie et quelques compétences mais ça aussi un réel intérêt pour pour tous les étudiants en école de commerce comme je le disais pour pouvoir un peu se mettre à niveau et pouvoir vraiment discuter une fois en entreprise avec avec l'ensemble des parties prenantes pour son futur sur un projet un projet énergétique pour pouvoir avoir les bases pour discuter avec avec des ingénieurs alors il suffit d'un contre exemple pour démonter une règle et j'allais dire tu es ce contre exemple donc c'est la démonstration parfaite la paul quelle est la chance que je peux intervenir pardon bien sûr il y a une douzaine je crois cette année de profils non ingénieurs sur sur une promo de 36 36 étudiants oui d'accord donc 12 contre exemple effectivement c'est ça commence à faire un sacré nombre alexandre paul pardon moi souvent la question qu'on pose c'est ce que véritablement ton master spécialisé il est intéressant pour toi pour ta carrière pour tes connaissances je parlais du coup en tant qu'ingénieur et en tant qu'ingénieur quand ce sont les ingénieurs qui me posent la question je leur dis pas tout dépend ce que vous voulez faire aujourd'hui moi je le conseille véritablement parce que le monde de l'énergie est devenu un monde de plus en plus complexe et et travailler dans le domaine de l'énergie et il ya de plus en plus d'opportunités mais le master donne vraiment cette c'est pas une spécialisation cette vue d'ensemble cette approche on va dire très globale de toutes les filières va comme l'expliquer fabrice de la production du transport de la consommation et aujourd'hui d'avoir cette approche globale me semble très intéressante et enfin aussi des cours de souvent on a tendance à dénigrer en école d'ingénieurs en disant que c'est pas des cours techniques et donc du coup c'est pas des conférences intéressantes donc les cours de business développement les cours de marketing les cours de stratégie et qui sont finalement quand même nécessaire et des fois c'est les managers ingénieurs sont parfois des mauvais managers parce que du coup ils n'ont pas ces compétences là ils pensent que technique et pas forcément équipe pas forcément globale et le master donne aussi ses clés ses compétences bon après bien sûr c'est complété par le le travail entreprise et les soft style c'est un tout mais je pense qu'aujourd'hui c'est intéressant et surtout que c'est on va dire qu'un an et demi de supplément donc quand on a déjà fait 50 sur faire six et demi et et bon voilà très bien alors j'allais en gros si on résume un peu ces trois clichés la transition énergétique ce n'est pas que les énergies renouvelables que vous soyez un étudiant d'école de commerce un étudiant d'école d'ingénieurs quoi qu'il arrive en fait vous êtes éligible et ça vous servira ça vous servira parce que pour pouvoir travailler dans la transition énergétique il faut cette vision d'ensemble que tu as décrit il nous reste quand même deux grandes dimensions qu'on n'a pas encore abordé concernant l'EMS c'est l'international et la vie étudiante alors c'est tout de suite Alexandre 40% des cours sont en anglais est ce qu'il faut être bilingue pour suivre la formation tout à fait est ce qu'il faut être bilingue je pense pas qu'il faille être bilingue après il est clair que la maîtrise de l'anglais est nécessaire dans le sens où 40% des cours ça fait quand même une grosse partie on a certains profs qui sont 100% anglophones donc enfin pour pouvoir suivre sereinement l'ensemble du master une bonne maîtrise de l'anglais est nécessaire je dirais Fabrice est-ce qu'il est possible on parlait d'international est-ce qu'il est possible de concilier international alternance et transition énergétique ah oui oui ça c'est sûr que c'est possible bon Alexandre l'a rappelé il y a déjà c'est regarder les contextes au delà du contexte français des marchés français même si ça reste le marché français et européen voisin c'est central dans la plupart des des cours mais il faut pas s'y contenir s'y restreindre sachant que ça reste quand même à chaque pays et même à chaque région des spécificités en termes de réglementation notamment de qui sont assez fortes quand on parle d'énergie on n'a pas autant une globalité à part peut-être dans le sur le pétrole qu'on peut retrouver dans d'autres secteurs comme l'IT les biotech des choses comme ça mais il faut pas se restreindre et c'est ce qu'on essaye uniquement au au cas franco-français donc on essaye d'aller un peu au delà au moins sur les pays voisins européens et même je pense parfois plus loin sur un certain nombre de cours d'accord donc on retrouve dans le contenu aussi cette dimension internationale ces cours ils sont enseignés par des professeurs on les a pas encore cités on n'en a pas encore parlé alors je vais plutôt poser la question à paul puisque toi alexandre tu venais de j'aime peut-être qu'il ya une continuité dans les professeurs que tu as pu croiser sur ton chemin donc paul pourquoi les professeurs du ms sont-ils de bons professeurs en quoi sont ils différents de ceux que tu as pu croiser jusqu'à présent dans ta formation ou dans ses différentes formations il ya des différents types de professeurs il ya suffisamment qui sont salariés à temps plein à j'aime il y en a d'autres qui sont aussi chercheurs et enfin il y en a qui ont travaillé avant l'entreprise et qui qui travaillent peut-être sans doute encore qui font à mi-temps professeurs et il ya aussi des intervenants donc en fait il ya différents profils de personnes c'est vrai que les professeurs sont très bons et les intervenants aussi ce qui est très agréable c'est que leurs cours sont d'actualité on va dire nous parle de leur projet quand on aura l'occasion d'avoir des des intervenants de des différents du domaine je peux citer des entreprises je pense de rte donner 10 de df de engie qui viennent nous donner des cours ils nous parlent de leur de leur métier de l'actualité et on va dire la formation est en temps réel et et aujourd'hui ça peut parfois manquer d'avoir d'avoir des cours plus ça demande parfois dans certaines formations où il ça manque d'intervenants ça manque de fraîcheur de nouveautés d'actualité ici à j'aime c'est l'avantage d'avoir des professeurs et des intervenants on a déjà beaucoup parlé boulot quelqu'un voulait intervenir non j'ai juste précisé que par intervenants on peut entendre des courts témoignages un de gens qui viennent donner un éclairage sur un métier une société pendant une heure une heure et demie donc ça on a tendance enfin j'ai tendance à le multiplier en plus des cours du cursus du module réofficiel un peu au gré de l'actualité ou des contacts que j'ai pu avoir pour donner vraiment des éclairages spécifiques sur voilà des métiers notamment en lien que digital et des entreprises qui donnent vraiment des exemples concrets aux étudiants à la fois de parcours de métiers et puis de d'activités simplement je pense que c'est essentiel d'avoir à la fois des étudiants qui eux font cet aller-retour entre l'école et la vie d'entreprise avoir des professeurs qui font les mêmes allers-retours finalement aussi pour pouvoir et bien savoir ce qu'ils vivent d'une certaine manière et puis être sûr d'être toujours en avance sur ce qui se passe et puis être au courant des dernières évolutions d'une certaine manière on a beaucoup parlé boulot c'est ce que je voulais dire on a parlé international on a parlé de ce point de cette alliance entre les ingénieurs et les étudiants d'école de commerce une vie étudiante alexandre en courant alternatif qu'est ce que ça donne justement donc on voit on voit la classe une fois par mois à peu près la vie étudiante se porte assez bien au sein de la classe on a nos délégués dont paul fait partie qui s'attèle à organiser des sorties donc on a par exemple fait le noël noël récemment on n'a pas non plus le temps de faire la fête tout le temps mais je pense qu'il ya un très bon esprit de groupe et on est vraiment une classe qui est solidaire dans l'entraide et qui aime aussi passer de bons moments en dehors des cours alors ce que tu peux nous détailler peut-être justement ce que j'aime met en place pour que comme tu le dis voilà c'est c'est vrai que c'est une vie un peu étudiante spéciale puisque il ya la vie en entreprise la vie privée la vie à l'école et après la vie étudiante ça fait quand même beaucoup comment j'aime privilégie favorise justement cette interaction parce que c'est aussi la création de votre réseau sur le long terme c'est sûr j'aime en tant qu'école fait beaucoup de d'événements auxquels on a on a totalement le droit de participer auxquels on participe pas forcément par manque de temps mais sinon comme je le disais ça passe vraiment pas vraiment au sein de la classe les délégués qui vont prendre l'initiative de pourquoi pas invité invité tout le monde à une conférence que j'aime peut organiser on a une de nos camarades qui organisait une conférence récemment sur sur l'hydrogène qui était très intéressante c'est des petites des petites choses comme ça qui font qu'on arrive à se retrouver en dehors des cours voilà donc tout repose sur les épaules de paul vous l'avez compris le délégué qui doit organiser la vie étudiante la cohésion j'ai ironie vous l'avez compris voilà allez un peu plus de 20 minutes qu'on discute ensemble beaucoup de mots alors moi ce que j'aimerais maintenant c'est qu'on mette en image à travers le qui suis je je vous avais parlé du pitch en vous expliquant tout le monde l'envier que tout le monde pardon nous l'envier en revanche pour le qui suis alors c'est vraiment le niveau au dessus trois personnalités que je vais vous présenter et vous allez devoir me dire laquelle selon vous correspond le mieux à la personnalité du ms que vous avez intégré ou que vous dirigez en fonction des personnes que je vais interviewer les trois personnalités elles vont apparaître sur votre droite ou enfin sur votre écran mais à ma droite le premier en partant de la gauche je l'adore ce personnage si vous ne le connaissez pas il va sortir en film produit par leonardo dicaprio très prochainement c'est le capitaine planète le capitaine planète peut-être qu'on est dans les clichés je ne sais pas gaïa la déesse de l'environnement ne peut plus protéger la terre des nombreux pollueurs et elle décide donc de recruter cinq adolescents alors il y en a un qui est coupé et en gros quand ils unissent leur pouvoir alors il y a la terre il y a le feu il y a le coeur aussi enfin bref quand ils unissent leur pouvoir ils font apparaître le capitaine planète qui vient sauver la terre de des vilains pollueurs il y a le capitaine pollueur aussi en face qui est le le grand ennemi voilà pour ce premier personnage alors je le vois transition énergétique forcément ça m'évoque le capitaine planète au centre emmett brikovski j'ai pris un emmett brikovski en plus ça avec qui tient une plante verte il y a aussi cette notion d'écologie le côté ingénieur emmett brikovski c'est un constructeur pour ceux qui ont vu le film et puis alors peut-être pour vous donner un peu sa personnalité au fil du film il développe une confiance en lui des compétences en tant que constructeur il apprend à questionner les règles et à résoudre les problèmes de manière créative c'est quelqu'un d'assez très optimiste et en fait c'est un petit peu l'idée de se dire qu'un c'est un héros ordinaire qui part sa persévérance et son optimisme est capable de réaliser de grandes choses alors est-ce que c'est un peu ce qui nous attend chacun d'entre nous on doit tous devenir des héros ordinaires mais surtout emmett si on prend donc l'anagramme enfin les lettres un m m e t e pour le master et marketing de l'énergie de la transition énergétique et bien l'anagramme c'est emmett voilà c'est très créatif chez campus chanel et le dernier nick taylor dans thank you for smoking je sais pas si vous l'avez vu ce film alors et en gros c'est quel c'est assez un lobbyiste pour l'industrie du tabac évidemment c'est pas ce qui se passe et ça n'a rien à voir avec le mess directement mais il a des qualités de rhétorique sophistiquée il est capable justement de donner envie aux gens de faire des choses qu'il n'aurait pas forcément envie de faire initialement ou qu'il ne devrait pas forcément faire initialement est-ce que les enjeux de la transition énergétique c'est aussi convaincre changer les comportements des différents consommateurs qu'on peut croiser des entreprises c'est peut-être là le lien que je vois savoir financer acheter négocier vendre des projets produits ou services en transition énergétique et alors quand vous avez nick taylor dans votre équipe ça passe tout seul voilà pour les trois personnalités je vous ai présenté avec les différents liens que j'ai fait mais évidemment ce qui compte c'est les liens que vous ferez fabrice je vous laisse commencer quel est selon vous celui qui représente le mieux votre ms j'irais un mix du deuxième et du troisième même si je réponds un petit peu à l'écart non oui oui ça serait ça ça serait taylor pour côté effectivement réflexion analyse et puis argumentation présentation et le deuxième dont j'ai perdu le nom pour le côté quand même ingénierie savoir de quoi on parle et être capable de construire d'exécuter donc voilà ça serait un mix du deuxième et du troisième à mon avis très bien donc émet taylor d'une certaine manière ce serait le personnage absolument alexandre bah moi je vais choisir le premier dans ce cas les cinq adolescents me me plaisent bien dans leur façon qu'ils ont de vouloir un petit peu changer les mœurs c'est vrai que dans la classe c'est vraiment une volonté de voilà d'avoir un réel impact sur la transition énergétique et à terme de travailler pour 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 l'énergie vrai vrai au bien commun je dirais donc c'est c'est pour ça que je choisis les cinq adolescents d'accord donc les cinq adolescents ce serait la classe et capitaine planète c'est le résultat donc ce serait fabrice indirectement ce serait le résultat bien sûr absolument et paul pour conclure moi pour différencier même si le troisième monsieur taylor même si le personnage n'a pas forcément des valeurs très 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 juste ou sage c'est vrai qu'aujourd'hui peut-être il manque parfois un peu de de volonté ou de force de persuasion au niveau des décideurs politiques et c'est vrai que bah nous en tant qu'étudiants on va dire averti et et on a on va dire un peu plus de compétences que et de connaissances que ben on c'est un peu notre notre devoir aussi de de leur faire changer la vie de leur faire prendre conscience que nos actions ont des impacts nos métiers peuvent servir à des des choses plus juste à des fins à des fins meilleurs et donc parfois alors même si le mot lobbyiste peut être un gros mot c'est parfois une chose une chose nécessaire pour faire avancer les choses faire avancer les projets et échanger les mœurs bien évidemment en venant à pas faire la promotion du tabac au sein du ms on est d'accord on parle de transition énergétique et effectivement c'est un personnage controversé mais alors pour ceux qui ont vu le film bien sûr sur la fin et aussi trouver son coeur finalement ça rejoint le capitaine planète c'est l'énergie du coeur qui le transforme et qui le transcende pour le reste on passe à y après parlons classement fabrice parlons de choses qui fâchent selon second de la catégorie énergie énergie renouvelable au classement et d'universal que vous manque-t-il pour passer premier je n'en sais rien mais on a été premier en une fois en 2017 je crois ou 16 et au classement européen je tiens à mentionner qu'on est quatrième et on est premier français ne demandez pas trop pourquoi on est le premier français à l'échelle européenne et pas l'échelle nationale non j'ai déjà essayé de creuser un petit peu je n'ai pas la réponse mais ça veut dire qu'il faudra être meilleur que le premier du classement national sur quoi ça se joue exactement je ne saurais pas vous le dire et alors enfin ma question elle est au delà de ça bien entendu c'est ni c'est un ex c'est une excellente place bien évidemment un gironie c'est comme on a 19 sur 20 où est le point manquant pourquoi on n'a pas 20 sur 20 bon d'une certaine manière c'est un peu ça l'idée alors comment vous justifiez que vous soyez deuxième enfin je veux dire au sens où c'est un excellent classement qu'est ce qui fait selon vous la renommée de ce ms c'est un peu ce que je disais en introduction c'est que ça c'est un master qui existe depuis 2010 2011 avec les deux écoles partenaires créer quand même un différenciant on a obtenu un renouvellement de certification par par l'état depuis cette année pour cinq ans à nouveau donc ça c'est important pour tous les contrats d'alternance il ya le fait effectivement que ça soit en alternance qui à mon avis complètement logique avec les objectifs d'un master spécialisé et puis après il ya la qualité à la fois des profs des intervenants on l'a mentionné avant et puis on essaye aussi d'être assez sélectif sur les étudiants et puis petit à petit ça se fait pas comme ça mais on trouve notre place et on essaye de la garder voire voire d'atteindre la première mais mais voilà c'est un peu tout ça c'est très clair alexandre deux écoles est ce que deux écoles c'est deux réseaux est ce que deux écoles c'est un troisième réseau finalement qui est un peu à l'extérieur des deux est ce que ces trois réseaux le réseau du ms plus le réseau des deux écoles raconte on en on en parlait justement juste avant avec fabrice et paul on a un réseau alumni donc une page linkedin didi avec l'ensemble des des anciens étudiants du ms après il est clair qu'on a on a accès aux deux réseaux que ce soit du côté de gem ou du côté nc cube je pense que c'est vraiment une force d'avoir un réseau plutôt côté école de commerce et l'autre côté école d'ingé en fonction de ce qu'on se destine par la suite voilà mais donc ça offre une multiplicité une multiplicité de choix potentiel sur 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 son réseau qui en souhaite contacter pour le futur c'est le fameux un plus un égal trois d'une certaine manière en fait un si on prend un réseau plus un réseau égal trois réseaux si je comprends si je résume ancrage local et régional en lien avec les entreprises du secteur paul est ce que tu l'a ressenti justement cette proximité avec les entreprises alors est ce qu'on a le droit dont c'était quelques unes et puis comment elles sont intégrées au programme comment est ce que justement tu as pu interagir avec ces entreprises en tant qu'étudiants je pense qu'on peut les citer je pense que notamment à grenoble il ya schnader qui est très présent et je dis pas de bêtises dans la classe ils sont sept fabrice me corrigeras si je dis une bêtise mais six ou sept je crois avec la moitié à grenoble et la moitié à paris donc effectivement il ya il ya trois quatre grosses entreprises qui ont plusieurs alternants dans la classe et après des entreprises plus moyennes comme celle de alexandre qui ont un alternant ou deux et je pense que le master est de plus en plus connu et que les entreprises maintenant réserve une place pour un alternant et du coup chaque année elle souhaite avoir un alternant et elle se positionne assez rapidement pour les recruter donc c'est vrai que dès qu'on passe souvent les entretiens on peut être recruté où on a des offres en interne qui circulent mais aujourd'hui il n'est pas difficile c'est toujours facile de dire qu'on a trouvé une entreprise mais il n'est pas forcément difficile de trouver une entreprise à condition de contacter les bonnes personnes et et d'être d'être on va dire un peu mobile en france mais même si on va dire les trois gros bassins d'emploi on va dire c'est la région l'île-de-france la région grenoble et lyon je pense que c'est là où ça recrute le plus parce que c'est là aussi le plus d'entreprises dans le domaine de l'énergie mais je pense pas que ce soit trop difficile de trouver une entreprise aujourd'hui d'accord donc des entreprises qui sont bien présentes un pays qui en plus après permettent d'embaucher aussi des étudiants qui sont au sein du ms comme les six ou sept que vous avez pu mentionner deux questions avant de passer à la conclusion au temps additionnel fabrice est ce que vous êtes un bon directeur de programme et pourquoi ça c'est pas à moi de le dire demander aux étudiants d'ailleurs chaque année on ne demande pas directement me concernant mais on leur demande leur avis évidemment une sorte d'évaluation sur le programme et sur cette direction dont je fais partie évidemment donc ça il l'indique en fin d'année je me demande d'ailleurs si c'est pas en partie pris en considération aussi pour la les classements enfin le classement mais on le fait aussi côté j'aime en interne voilà ce que je pourrais je pourrais dire là dessus et pardon la deuxième partie de votre question c'était non c'était êtes vous un bon directeur et pourquoi êtes vous un bon directeur si vous êtes un bon directeur alors quelles sont vos qualités si vous préférez je vous je vous renvoie à la même réponse que je viens de faire juste avant bon est ce que non je pense que ce qui est important c'est de à la fois bien connaître les je vais pas parler que pour moi mais bien connaître les secteurs d'activité les entreprises les métiers vraiment être en prise avec les évolutions bon dans l'énergie ça évolue pas non plus à la vitesse éclair comme dans certains secteurs mais il faut vraiment avoir par contre un ou deux pieds dedans si j'ose dire sachant que c'est très divers donc faut être capable de comprendre un peu l'ensemble de connaître l'ensemble des systèmes et puis après c'est beaucoup de contacts avec des intervenants actuels au potentiel pour un suivi et du renouvellement et ajouter des gens qui vont voilà qui vont apporter des nouveaux éclairages et ça c'est vraiment c'est vraiment important au delà du fait aussi d'apprécier l'enseignement et les relations avec les étudiants si je résume c'est à peu près ça quoi ça me paraît être oui bien résumé alors dernière question combien de temps il nous reste pour sauver le monde fabrice pour sauver le monde mais le monde c'est la question c'est pas sauver le monde c'est plutôt sauver l'homme si je peux me permettre je suis d'accord il tiendra pas longtemps même en cas de réchauffement non mais ça se joue si on veut limiter pour être un peu plus concret concret pardon le réchauffement alors 1.5 degré à l'horizon fin du siècle à mon avis c'est plus possible mais on va dire éviter vraiment un chauffement extrême à plus de deux ou deux cinq degrés ça se joue entre maintenant et 2030 vraiment pour le plus important peut-être 2050 au plus long mais mais après vous avez une telle inertie des du climat du fait de l'accumulation de de dioxyde de carbone enfin de gs de gaz à effet de serre dans le méthane aussi que de toute façon vous pouvez plus revenir en arrière à partir d'un certain taux de de gs accumulé donc ça se joue surtout à 2030 et au delà 2050 d'accord donc encore cette promotion à venir pour pouvoir justement former les sauveurs de demain d'une certaine manière les sortes d'humanité j'ai bien compris qu'on parlait pas du monde oui je tiens à préciser qu'il n'y a pas d'énergie propre non plus il y a des énergies avec plus ou moins d'impact donc voilà ce qu'il faut c'est qu'elles aient le moindre impact possible tout en rendant les services qui sont indispensables très bien donc sur cette touche d'optimisme je propose de passer au temps additionnel deux minutes pour conclure rajouter un élément qu'on n'a pas encore cité renforcer insister sur un point qui a déjà été mentionné alexandre je vais te laisser commencer quelle serait ta conclusion alors peut-être une troisième manière de conclure d'ailleurs je te laisse voir je trouve qu'on a on a fait un bel état des lieux du master je pense que ce qui est aussi très intéressant dans ce master c'est qu'on a vraiment une diversité des profils paul l'a un peu abordé mais c'est très facile de discuter avec ses camarades il y en a certains qui bossent dans le nucléaire d'autres dans les renouvelables et même certains chez des grands pétroliers c'est vraiment intéressant d'avoir une cette diversité des profils et pouvoir interagir avec avec tout le monde vis à vis de leur expérience personnelle je pense que c'est quelque chose qu'on qu'on peut rajouter merci alexandre paul moi je dirais que parfois on se sent un peu seul être à sentir concerné par les les enjeux énergie climat biodiversité et de faire le master permet déjà de rencontrer les gens qui sont aussi passionnés par l'énergie avec le numéro 1 à fabrice et de se sentir d'avoir des découvertes sur ce sujet là c'est parfois rassurant penser des fois en dans son groupe de paire on n'a pas toujours les bons interlocuteurs pour en parler et en plus on progresse dans ses progresse dans des domaines qu'on apprécie on est formé on apprend entreprise pour ceux qui ont peur d'alternance bah n'hésitez pas en vrai pour ceux qui ont des craintes ça se passe toujours très bien c'est toujours très très motivant c'est challengeant mais on apprend beaucoup et je pense qu'au bout d'un an et demi on a une on a on ressort avec une grosse culture du domaine de l'énergie avec des méthodes des connaissances des ordres de grandeur une bonne expérience professionnelle et pour compléter sur le réseau qui va bien et en plus aujourd'hui le monde de l'énergie et et en telle effervescence on en parle tout le temps on va dire on allume la télé on en parle et c'est vrai que c'est un c'est un milieu qui recrute qui va recruter de plus en plus et donc il ne faut vraiment pas hésiter à se lancer dans cette passion d'aventure un cercle vertueux à la fois on va se retrouver entre entre soi et en même temps on va en plus de ça avoir des opportunités d'entreprises assez uniques des opportunités professionnelles pardon et puis le mot de la fin pour vous fabrice alors moi j'aurais deux mots peut-être pour conclure ouverture et transition à transition là on l'a déjà mentionné mais c'est c'est transition à deux sens donc ouverture sur voilà sur l'ensemble du ou des mondes de l'énergie qui sont multiples diversifiés qu'on soupçonne pas forcément quand on les connaît d'un peu loin ou quand souvent on en connaît un seul ou deux particulièrement mais c'est important de s'ouvrir aux autres parce que c'est le système qui compte si j'ose dire et transition là plutôt dans le sens transition pour des des étudiants en fin de cursus d'école vers vers ce qu'on appelle façon un peu un peu grandiloquente le monde du travail l'entreprise mais c'est aussi ça l'intérêt de faire un master spécialisé et c'est de faire une transition à travers l'alternance aussi tout en ouvrant les perspectives vers voilà vers le monde du travail et ça je pense que c'est un c'est un plus de pour la transition dans la transition de faire un master spécialisé comme le comme le nôtre comme le master management et marketing de l'énergie merci fabrice merci alexandre merci paul merci à tous les trois d'avoir répondu à toutes mes questions ouverture et transition donc ceux qui souhaitent se lancer dans la transition dans la transition comme l'a évoqué le directeur du programme fabrice arroyo c'est à grenoble école de management et l' nc cube pour le ms en management et marketing de l'énergie de la transition énergétique le mmete merci d'avoir regardé campus chanel je vous dis à très bientôt